Dans l'Union européenne, chaque État membre gère sa propre fiscalité. Par exemple, le prélèvement de l'impôt est déterminé par chaque gouvernement. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le Parlement et le Conseil européen jouent un rôle en matière fiscale pour réguler le marché intérieur. Les différentes directives suivent alors une procédure législative spéciale qui place les États membres comme seuls décideurs. Mais le Parlement a aussi son mot à dire. Ils se réunirent en commission parlementaire pour exercer des fonctions de contrôle politique et consultative. Récemment, ces commissions ont participé à la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. L'affaire des LuxLeaks, qui ont mis au jour des pratiques d'optimisation fiscale, s'est soldée par la création, en février 2015, de TAX, une commission spéciale du Parlement européen. Suite à ces travaux, le Parlement européen a adopté, le 25 novembre 2015, une résolution critique envers les pratiques d'évasion fiscale. En décembre 2015, les travaux de TAX se sont poursuivis grâce à une seconde commission spéciale, TAX 2. Celle-ci a par exemple recensé les pays non coopératifs en termes d'évasion fiscale. Créée en juin 2016, la commission d'enquête PANA a pointé plusieurs cas de mauvaise administration fiscale. Enfin, en mars 2018, la commission TAX 3 a étendu ses travaux à la criminalité financière. Grâce à ces commissions, le poids du Parlement européen se rééquilibre par rapport à celui du Conseil. Ce phénomène pourrait perdurer, voire s'amplifier. En effet, la Commission européenne a récemment lancé un débat sur le sujet. A terme, le Parlement européen pourrait donc devenir un véritable co-législateur aux côtés du Conseil. Sous-titrage ST' 501